... ... Contre la montre ici qui s'est déroulée à l'espace Mayel, je vous revoise un tonnerre d'applaudissements pour Cebi qui vient d'obtenir sa 7e victoire de la saison. On lève les mains, on applaudit Benoît Kosnefroir ! Voilà Benoît Kosnefroir qui sera récompensé par Florent-Jean Guerreault, maire de la veille et président de la veille agglomération. ... ta meilleure saison. Oui c'est sûr, je suis très content de mon prologue aujourd'hui. La semaine dernière j'ai eu une semaine difficile, après les courses en montagne je suis tombé malade avec un rhume, donc je n'étais pas sûre mes sensations aujourd'hui. Au niveau de l'équipe on a pris la stratégie de faire partie à Dorian Godon dans la première vague et moi dans la dernière pour essayer d'optimiser le temps. et je pense qu'à la dernière vague on a eu un peu de réussite, le vent s'est un peu calmé, donc je suis très très content de mon prologue, et l'année dernière je ne passais pas loin, et là ça l'a fait, donc en plus c'était très serré d'après ce que j'ai compris. Alors la même seconde. Une seconde. Voilà je suis très content, donc la semaine commence bien. Et bon, les savourés, le public était ravi également, puisque non seulement c'est l'un des meilleurs coins, mais c'est également l'un des plus populaires indiscutablement. On va parler un petit peu des objectifs cette année, vous avez deux des favoris d'ailleurs du prologue. Oui, favoris au prologue, et puis je pense par rapport au général, donc c'est vrai que Dorian a eu l'habitude de gagner le prologue au bout de la Mayenne, et puis Benoît a aussi fait deuxième au général, donc c'est vrai qu'on a des coureurs qui sont prétendants pour faire un bon classement, et ça commence par faire aussi un bon prologue, qui est important, qui va déterminer quand même les places par rapport au général. On est tous les ans avec une très belle équipe, c'est important pour vous d'être présent comme ça au bout de la Mayenne ? Ben oui, c'est une équipe qu'on apprécie bien, l'équipe que les coureurs apprécient bien aussi, donc du coup ça fait qu'on n'a jamais trop de problèmes d'amener des bons coureurs ici. 2024 double vainqueurs d'étape au tour de Romandie, huitième de la flèche Valéon, on avait vu également remporter la flèche Rob Anseigne l'an dernier, voilà Dorian Godot, donc il pourrait inscrire un temps de... C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 5, 4, 3, 2, 1, stop ! Voilà celui qui vient de s'imposer sur la route du Finistère, au boucle de l'Aune à Château d'Arxelles, Zing. ... Applaudissements 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 Allez, jusqu'à la ligne, mon Jordan, jusqu'à la ligne. Allez, on se bat, on se bat, on se bat. Contre la montre, ici, qui s'est déroulée à l'espace Mayel, je vous revoise un tonnerre d'applaudissements pour celui qui vient d'obtenir sa septième victoire de la saison. On lève les mains, on applaudit, Benoît Costefroy. Voilà, Benoît Costefroy, qui sera récompensé par Florent Jean-Berco, maire de la belle agglomération. C'est ta meilleure saison. Oui, c'est sûr, je suis très content de mon prologue aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai eu une semaine difficile. Après les courses en Bretagne, je suis tombé malade avec un rhume. Donc, je ne sais pas si mes sensations aujourd'hui. Au niveau de l'équipe, on a pris la stratégie de faire partir d'Orient Godon dans la première vague et moi dans la dernière pour essayer d'optimiser le temps. Et je pense qu'à la dernière vague, on a eu un peu de réussite. Le vent s'est un peu calmé. Donc, je suis très, très content de mon prologue. Et l'année dernière, je ne passais pas loin. Et là, ça l'a fait. En plus, c'était très serré, d'après ce que j'ai compris. Dans la même seconde. Une seconde. Voilà, je suis très content. Donc, la semaine commence bien. Eh bien, on te les savoure et le public était ravi également puisque non seulement c'est l'un des meilleures formes mais c'est également l'un des plus populaires indiscutablement. Oui, tu restes là parce qu'on a encore...